Bonjour à tous et bienvenue à la PGR 2021, je suis avec Dark Chris, organisateur de l'événement. Bienvenue, enchanté. Alors, dans cette vidéo, on va se concentrer sur le jeu Zombie USA. On est à fond dans la Vectrex, là, il y a une autre vidéo qui vous montre l'amélioration des graphismes de la Vectrex, je vous mettrai le lien en description. Mais cette fois, on va se focus sur USA Zombie, donc un titre homebrew, sorti récemment, et qui présente plusieurs originalités, comme on le voit ensemble. Tout à fait, c'est un jeu, en fait, c'est un Américain qui vend ça, qui fait le jeu, qui développe. Il a été développé en 2020, et en fait, le jeu est naturellement assez simple, c'est un petit shooter assez simpliste, mais en fait, c'est vraiment parce qu'on a un packaging qui est vraiment exceptionnel pour vraiment aujourd'hui arriver à reproduire, un packaging qui fait mieux que ce que faisait à l'époque. A l'époque, j'en ai un petit là, on verra après, justement, pour faire la différence. Donc voilà. Donc là, en fait, on a un packaging d'époque, et là, en fait, on a un packaging récent. Je vais vous faire voir le packaging d'époque, pour ceux qui ne connaissent pas. Carrément, c'est hyper intéressant. Et juste rapidement, le coût du jeu, est-ce qu'il y en a encore de dispo pour ceux qui veulent se le procurer ? Je ne crois pas, il faudra regarder, je t'enverrai les liens, il faudra regarder si on peut encore s'en procurer. Moi, je crois que c'était sur un dernier bac, j'ai acheté ça en novembre, décembre dernier, et je ne sais pas s'il y en reste encore. Je te donnerai le lien, tu regarderas pour ceux qui sont intéressés. Le coût, moi, je suis en France avec les frais de port, ça m'a coûté assez cher quand même, on est pour 75 euros. Mais pour du rétro, pour la qualité qu'il y a, c'est vraiment, non, c'est correct. Je m'attendais à plus parce qu'on va voir, il y a quand même pas mal de trucs dans le packaging. Alors, on va retourner dans le passé avec un packaging type, quoi. C'est un packaging d'époque, des années 80, en 1980. Donc là, en fait, c'est un jeu classique, Scramble, Vectric sur MB. Exactement, on l'ouvrait. En fait, on avait la cartouche, qui est là. Bien sûr, on avait l'overlay. Tu avais un overlay pour chaque jeu. Un overlay pour chaque jeu. L'overlay, en fait, sur la console, bien sûr, comme d'habitude. On la lance ici. Et le jeu à droite. Et ici, en fait, sur chaque... Ici, ça correspond. Vous voyez, bombe, laser, bombe, laser. Ça correspond, on touche 1, 2, 3, 4. Bombe pour bombe, laser pour 2. À chaque fois, en fait, sur chaque overlay, en fait, il est marqué pour que le joueur puisse jouer facilement par rapport aux boutons. Et tu as quand même 4 boutons, quoi. Sur l'avectrex, c'est un truc de fou. 4 boutons. Et c'est pour ça que, justement, j'ai aussi pu m'acheter un petit pad qui est un peu mieux que celui de l'avectrex classique. Par contre, en fait, celui-ci était analogique. Donc, en fait, sur certains jeux, il faut mieux jouer avec l'analogique. Celui-ci, en fait, est numérique. Donc, en fait, on n'a pas vraiment de précision. C'est juste une impulsion, quoi. Tu n'as pas de valeur intermédiaire, c'est tout ou rien. C'est tout ou rien. Tout à fait. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour le jeu. Bien sûr, avec la notice. La notice, la notice. Elle est là. Donc, vous voyez, c'est l'époque. C'est vraiment en plastique. Non, il n'y a pas de notice. Je crois que je l'ai laissé à la maison. Il y avait une notice, normalement. Donc, du coup, ce n'est pas évident de le retrouver en bon état. C'est combien, aujourd'hui, un jeu avec Trex ? Alors, j'imagine, ça dépend du jeu, quoi. Mais en moyenne haute, moyenne basse ? Enfin, si vous recherchez des vieux jeux comme ça, en état, plus ou moins, moyenne basse, ça va être 50 euros. 50 euros pour un état comme ça, quand vous tombez dessus. Voilà, dans les 50 euros. Après, en mint, sur un titre rare ? Ça peut aller 200, 300 euros. Vers l'infini au-delà. C'est ça, c'est ça le problème. C'est ça, c'est aussi. Mais ça, en fait, c'est un jeu par la suite, lui et sa zombie, qui malheureusement cotera, parce qu'en fait, à un moment donné, il va arrêter, parce qu'il ne pourra plus en produire. Ça va être compliqué. Aujourd'hui, reproduire des plastiques comme ça, j'avais déjà parlé avec des mecs qui étaient en Angleterre, qui arrivaient à en faire. C'est très dur de faire du plastique comme ça, du plastique rigide et assez opaque. Je ne sais pas si on le voit au niveau de la lumière. Là, en fait, vous voyez, sur celui-ci qui est allumé, en fait, on voit vraiment des couleurs à travers. Et c'est très dur à reproduire, en fait, pour vraiment que la lumière passe en fonction du vectoriel et du vecteur qui est derrière, quoi. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Et je ne sais pas quel type de machine ils ont pour reproduire ces overlays. C'est vraiment très bien. Mais lui, en fait, il y a vraiment des overlays qui sont encore plus durs, plus solides que ceux d'origine. Tu dis des overlays ? On va voir tout de suite. De toute façon, on va ouvrir la boîte, quoi. On y va. Ici, en fait, on ouvre le packaging. On est comme ça. Donc là, on ouvre l'overlay principal, vous voyez. Donc assez chouette. Avec la petite map qui va nous servir dans le jeu, la map des USA. Et là, en fait, vous avez des bombes à tirer. Vous avez trois bombes à récupérer dans le jeu. Chaque fois que vous en récupérez une, vous récupérez. Il y a une croix qui se met à l'intérieur de l'écran. Et là, directement, vous avez l'interaction principale qui se passe ici. OK. Donc ça, vous voyez, celui-ci, il est vraiment pas mal, quoi. C'est sympa. C'est vachement chouette. Hop. On va le mettre ici dans le petit encoche qu'il y a tout en bas. Il y a deux petites encoches pour mettre l'overlay. Ça se met super bien. Et en haut. Et voilà. Donc, il est aussi prévu ça. Donc ça, en fait, c'est pour la manette d'origine. Donc ça, en fait, ça rend pas mal. On la met ici. Comme ceci. Et comme ça. Magnifique. Qui est modé, qui est customisé. USA Zombie. Excellent. Et ensuite, un dernier, un ticket pour l'espace. Donc ça, c'est un ticket. On peut éventuellement le casser, mais il ne faut pas le casser, forcément. Et voilà, c'est vraiment sympa. C'est vraiment chouette, quoi. Il a fait un petit ticket pour embarquer pour l'espace. Voilà. Tu dois avoir un rapport avec le jeu, d'une manière ou d'une autre, peut-être, on imagine. Oui, voilà. Quand on termine toutes les étapes, après, à la fin, en fait, on peut décoller justement pour partir justement du jeu. Et puis, en fait, on a gagné, quoi. On a gagné. C'est la fin du jeu. Et donc, la cartouche, elle est particulière aussi. Elle est carrément énorme. On va voir ça ensemble. La cartouche, en fait, elle est assez sympa. Donc, en fait, il a préféré, justement, pas forcément avoir une cartouche comme à l'époque qui était... Qui ressemble plus à une cartouche, quoi, vraiment dans un shell. Dans un boîtier, quoi que ce soit. Là, en fait, c'est vraiment une cartouche avec des petites LED, un rouge. Et en fait, ça s'allume. Et puis là, en fait, on voit vraiment le programme, les trucs. C'est vraiment sympa, quoi. T'as un détrompeur, tu peux l'insérer à l'envers. C'est risqué pour la console ? Side up. En fait, il a vraiment un détrompeur. C'est juste... Il y a un peu l'intérêt à l'envers. On peut, mais il faut faire attention. Side down, side up. Donc, du coup, on est comme... Je sais que sur Super NES, en fait, si tu insères un PCB à l'envers dans la console, tu crames direct le fusible. Là, c'est risqué pour la machine ? Ça peut. Je n'ai jamais essayé. Mais peut-être, peut-être que ça peut être risqué. Donc, au pire, ça ne marchera pas. Au pire, c'est un fusible, comme sur la Super NES. Bon, n'essayez pas. On ne va pas le faire là, en live. De toute façon, voilà. C'est clairement indiqué ce qu'il faut faire. Et dis-moi, les petits yeux du zombie qui clignotent, ils clignotent selon quels critères ? C'est aléatoire ou c'est n'importe quoi ? Ou alors, ça a un rapport avec le jeu ? Ah, par rapport au jeu, tu penses ? Alors, voilà. On met ça dans la bécane. Et voilà, la cartouche de USA zombie est insérée. Voilà, ses petits yeux s'allument. C'est énorme. Ça clignote ou ça reste fixe ? J'ai déjà vu clignoter, je crois. Mais on va voir dans le jeu. Dans le jeu, si ça clignote ou quoi. Peut-être que ça reste fixe. Je ne sais plus. Je ne sais plus du tout. C'est vrai que je n'ai pas trop... Je crois que ça reste fixe, mais moi. OK. Bon, voilà. Après, on a le petit guide. On a un petit QR code ici, si on veut scanner. Comme ça, en fait, on a le guide qui est vraiment en ligne. Donc ça, c'est sympa aussi. Donc c'est pas mal. Donc là, on... On a une bonne munition. Les trucs à collecter par chaque étape. Les zombies à tuer en fonction des bombes. Voilà, quoi. OK. Alors, on ne va pas forcément faire le tour du jeu, mais juste expliquer les fondamentaux du gameplay. Oui, tout à fait. Là, en fait, on va se mettre dessus. Hop, je remballe ça. Je reprends une petite manette. Et puis, hop, on y va. Donc là, on choisit la destination. Ici, vous voyez. Là, en fait, vous avez le point qui est ici. Et en fait, en fonction de où vous voulez vous mettre, vous mettez, voilà, en Floride. On va partir en Floride. Et directement, ça, on est attaqué par des zombies. Donc là, c'est du full shooting gun, quoi. Full shooting gun. Et en fait, chaque niveau est différent. Donc là, en fait, la zone, elle est bonne. On change de zone. En fait, il faut récupérer ça. Hop, on a eu un item. On récupère l'item. Ah, j'ai tué un humain. Il y avait un humain avec les... Voilà, je suis mort. Ok. Je suis mort dans le jeu. Je suis mort, j'ai perdu. Donc en fait, il faut faire toutes les étapes sans tuer d'humain. Donc là, j'ai tué 10 zombies dans la première zone, 14 dans la deuxième zone. Voilà, donc du coup, score 240, c'est un peu minable, mais bon. Il y a les options, qu'est-ce qu'il y avait ? Je regarde un peu humain. Ah, on peut désactiver les humains. On peut mettre... Peut-être qu'on va faire ça. Tiens, ça va peut-être que ça y en aura peut-être un peu plus loin dans le jeu. Classique mode, survival, sniper mode. On a aussi un sniper mode. Ça, c'est sympa. On va faire ça. Un sniper mode. Dans la tête. Vraiment, là, le jeu, il faut les tirer dans la tête. Ah, j'ai plus de balles. Vous voyez, ça c'est dur, parce qu'on n'a pas beaucoup de balles. Et puis en fait, justement, je pense qu'on a peut-être une balle par... Il faudrait que je regarde en haut à droite, si on les a. Deux balles. Je ne les vois pas. Voilà. On a une balle par zombie, en fait. Bien sûr, s'ils s'approchent trop près de vous, ils vous bouffent, quoi. Donc, tu as des niveaux qui diffèrent ou ça va être du shooter du début à la fin ? Ça va être des niveaux qui diffèrent. Là, en fait, on a vu, on avait un moment donné que ça avait des zombies. Un moment donné, il y a des chauves-souris zombies. Un moment donné, que ça avait des faces avec des bombes. Et qu'il faut détruire toutes les bombes. Surtout le bestiaire, quoi, qui va évoluer. Oui, voilà, tout à fait. Mais là, en fait, cet écran-là, en fait, c'est pas comme l'écran d'à côté. En fait, la géométrie, en fait, elle n'est pas bonne. La géométrie, en fait, il n'y a pas grand-chose. Il faut régler la géométrie. Et ça, j'ai aussi acheté un kit pour régler la géométrie. Donc, en fait, la géométrie, ça se présente pareil avec, en fait, un cadre. Et en fait, avec une cartouche dédiée pour, justement, une cartouche de test, comme à l'époque, pour régler la géométrie de l'écran. Donc là, en fait, tu vas régler ta géométrie en largeur, en hauteur. Et puis, directement, tu vas affiner un peu la hauteur des différentes écritures. Soit les mettre un peu à gauche, un peu à droite, droite. Et tu agis sur quoi, en fait ? Tu as des potentiomètres derrière ? Oui, des potentiomètres. Il faut ouvrir le derrière de la Vectrex. Il faut ouvrir le derrière de la Vectrex. Et en fait, tu as à peu près 4, 5, 6, 6 potards. Tu as 6 potards. Ton sommet, qu'il faut justement jouer dessus. Et en fonction de ta cartouche dédiée et ton on-overlay dédié, tu vas réussir à régler correctement ton... Là, en fait, il est un peu plus trop sur la gauche. On a pu le voir quand on était au début. Quand on choisit... Je vais faire un jeu, vous voyez. Là, en fait, là, vous voyez. Ici, la Californie, en fait, c'est tout à gauche. Et en fait, on est vraiment... On ne le voit pas, le point. On voit la lumière, mais en fait, on n'a pas grand-chose. Vous voyez ? Là, c'est pareil. On devrait être plus ici. On est un tout petit peu décalé. En fait, l'écran est décalé. Mais ça, c'est rien. Parce qu'en fait, tu fais juste d'ouvrir la machine. Et puis après, faire le réglage. Et cet overlay-là est vraiment super pour justement le réglage. Même si on n'a pas l'overlay de réglage, un overlay comme ça vous permet de bien vous régler l'écran. Quand vous avez des bombes qui sont ici, vous avez les croix dedans. Et puis après, vous êtes vraiment réglé au millimètre près. Après, c'est pour tous les jeux, quoi. Alors là, on voit le jeu, cette fois, sans overlay. Et avec ? Je regarde un petit peu, voir la calibration de l'overlay par rapport à l'autre écran. Hop. Je mets bien comme ça. Nickel. Donc là, cette autre Vectrex, elle est mieux calibrée. Ouais. Là, en fait, tu vois, on voit bien les points. Ils sont bien, plus ou moins mieux définis dans les zones. Ouais. C'est beaucoup mieux. D'accord. Et on regarde un petit peu ce que ça donne sans l'overlay, du coup, pour voir ce que ça apporte. Ouais. Hop. On a ça. Pendant l'overlay, on a ça. Donc là, on n'a pas les items, on n'a pas les choses. C'est pas terrible, quoi. C'est plus sympa avec l'overlay. Carrément. Donc l'overlay, en fait, avait vraiment une importance à l'époque. C'était un peu pour générer de la couleur. L'avantage, en années 80, quand on avait ça, les enfants, en fait, n'avaient pas forcément... Il faut se remettre dans le contexte. À l'époque, en années 80, il n'y avait qu'une télé. Il n'y avait qu'une seule télévision. C'était dans le salon pour la télé familiale. Et du coup, le gamin, en fait, il avait ça. Il avait ça dans sa chambre. Il n'embêtait plus. Enfin, il maman, il allait avec son écran dans la chambre. Et puis, voilà, il était vraiment tranquille. Ça ne monopolisait pas le téléviseur. Alors, c'est vrai que c'était un gros bénéfice. Oui, c'est clair. Et c'est vraiment le contexte. C'est une histoire de contexte. Et cette machine-là, elle a très, très bien marché aux US. Après, elle est arrivée tard chez nous. Chez nous, en fait, c'est MB qui l'a vendue. Elle était vendue par MB. Donc MB qui faisait des jeux de société, qui faisait beaucoup de jeux de société à l'époque. Donc, et puis nous, en fait, on l'a eu sur le tard en France. Mais c'était vraiment intéressant. C'est quand même bien vendu. Mais beaucoup plus aux US. Bon, nickel. Merci pour cette présentation de USA Zombies. et pour les précisions sur le calibrage du coup de l'écran. Voilà. Merci. Allez, salut à tous. À bientôt. Ciao. Au revoir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada